Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous joindre et de vous accueillir aujourd'hui et dans les futurs épisodes de cette émission. Dans les années 70 et 80, plusieurs gouvernements d'Amérique latine ont mené une guerre contre leur propre population, faisant disparaître, torturant ou tuant. Le chef du Bureau des droits de l'homme aux Nations Unies a fait front face à eux. Pour la première fois, les États ont été tenus pour responsables de leurs crimes. Je m'appelle Théo Van Boven. J'ai été le directeur des droits de l'homme pour les Nations Unies de 1977 à 1982. Théo a été le premier haut-commissaire avant la lettre, par son esprit d'indépendance. C'est Théo qui a ouvert la voie. Il y avait beaucoup de pression, de toutes sortes, de la part de certains gouvernements, avec des agents secrets qui traînaient dans les couloirs. Un œil sur ce que nous faisions, sur ce que les ONG faisaient, menaçant les gens, mettant la pression sur d'autres gouvernements. L'Amérique latine avait des dictatures puissantes, et les ONG ne pouvaient pas mentionner nommément les gouvernements devant la commission des violations. Pour les Nations Unies, il est inexplicable et indéfendable de ne pas réagir urgentement aux violations graves des droits de l'homme. Un directeur des droits de l'homme avec des positions fortes, ça ne s'était jamais vu. Tout ce qu'un haut-responsable des Nations Unies faisait était étroitement surveillé. Ça a donc été une avancée immense quand il a décidé d'agir, et dans certains cas de dénoncer publiquement des violations graves des droits de l'homme. Il y a une tendance, au moins à l'époque, à vouloir que les Nations Unies restent discrètes. Certains me trouvaient trop véhéments. Ils pensaient peut-être que la diplomatie tranquille était plus productive que de parler haut et fort. Je pense qu'on peut en douter. En tant que directeur, vous aviez des méthodes d'enquête particulières ? Lorsque, par exemple, il y a eu le coup d'État au Chili, une procédure publique spéciale a été mise en place. Les militaires considéraient qu'il leur fallait montrer, dès le début, qu'ils étaient sérieux. Ils ont donc décidé de bombarder le palais gouvernemental. Le 11 septembre était une journée sombre et un peu pluvieuse. Après ça, je dirais que la vie de toute une génération de Chiliens a changé. Les autorités militaires sont parvenues à prendre le contrôle de tout le pays, en mettant en prison des milliers de personnes. Ils en ont même mis dans le stade national de football, parce qu'il n'y avait plus assez de place dans les prisons. Son impact était très important, grâce à Pinochet. Ça peut paraître curieux. Mais quand il y a eu le coup d'État, Théo a pris l'initiative, avec quelques autres, de créer une commission d'enquête. Et à l'ONU, on appelle ça groupe de travail, pour ne pas inquiéter les États. C'était la première fois à l'ONU qu'une commission d'enquête, qu'on appelait groupe de travail, enquêtait sur des violations des droits de l'homme contre un État. Le premier jour de notre visite officielle, nous devions rendre une espèce de visite de courtoisie au chef de l'État. C'était Pinochet. Il était assis, tout seul, dans une tour, dans son bureau. Le bureau devant lui était propre. Il a accusé les Nations Unies, le groupe de travail, de servir les intérêts des communistes, ce que nous avons fermement rejeté. On disait que son pays était connu pour des violations graves des droits de l'homme, et nous voulions enquêter sur ces violations immédiatement. Le général se mit alors très en colère. Le rapport sur le Chili est peut-être le premier rapport des Nations Unies à montrer comment la dictature militaire peut détruire les conditions de vie des gens. Et c'est ce que nous avons pu voir quand nous étions là-bas. La communauté internationale le sait, grâce aux enquêtes qui ont été menées par les missions de droits de l'homme européenne, grâce à Theo van Boven. Nous n'aurions jamais pensé à un tel niveau de meurtre, de torture, de disparition et d'exil. Ça peut arriver n'importe où. Le défi suivant pour nous, après le Chili, c'était les disparitions, en particulier en Argentine, mais aussi dans d'autres pays. Moi, général Jorge Rafael Videla, commandant général des forces armées argentines, jure devant Dieu et les évangiles de remplir avec loyauté et patriotisme les responsabilités en tant que membres de la junque militaire. L'une des premières choses que Theo a fait, c'est d'ouvrir son bureau, et notre bureau, aux victimes et à leurs représentants. Rencontrer des victimes de torture, c'est très différent de lire des rapports envoyés par des ONG. non-governmental organisations. En ce qui me concerne, mes trois plus grands enfants résistaient tous contre la dictature. Mais la principale victime en a été Laura, mon aînée. Elle a été enlevée en novembre 1977. Elle était enceinte quand elle a été kidnappée avec son fiancé et emmenée dans un centre de détention clandestin. Les mères, les madres et les abuelas étaient très visibles et bien connues. Et un groupe de femmes engagées comme elles, qui étaient directement impliquées, je pense que ça a eu un grand impact dans l'opinion publique. Des enfants disparus. Le gouvernement a prétendu que tout cela était lié au terrorisme, à des groupes terroristes. Et la question est là, ces petits-enfants, sont-ils aussi des terroristes ? Théo van Boven nous a beaucoup défendus, nous a soutenus, il s'est battus. Lui et sa femme nous recevaient dans leur propre maison. Dans les années 70, je vivais en exil en France après avoir quitté mon pays. J'ai commencé à travailler dans les droits de l'homme et j'ai entendu parler de ce qui se passait ici même, dans la salle H17 du Palais des Nations Unies. La personne qui travaillait ici, c'était Théo van Boven. Pour la première fois, une personne importante des Nations Unies disait publiquement « Écoutez, en Argentine, il se passe quelque chose de terrible. Nous devons tous y prêter attention. » Dans la lutte pour la restauration de la démocratie et des droits de l'homme en Argentine, ça a été une étape très importante contre la dictature. Des efforts étaient faits au sein de la Commission des droits de l'homme en 1979 pour créer un groupe de travail sur les personnes disparues. Mais c'était bloqué par l'Argentine et par d'autres. Ce n'est que l'année suivante que cette initiative a pris corps. Le groupe de travail a été établi en 1980. Un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Ça s'est passé au Salvador, au Guatemala, en Indonésie, aux Philippines. Nous avons couvert 15 pays dans le premier rapport. L'année suivante, en 1981 à 1982, nous pouvions faire la liste des gens dont la vie avait été sauvée parce que nous avions pu envoyer un télégramme au gouvernement en leur disant que nous avions des informations sur un enlèvement et qu'il fallait que cette personne soit libérée. Ça a marché à l'époque et ça continue de marcher pour des tas de gens. Il était de loin le meilleur dirigeant des droits de l'homme que les Nations Unies n'aient jamais eu. C'est ce que je peux dire. J'ai toujours considéré que notre responsabilité première est envers les peuples au nom desquels la Charte des Nations Unies a été écrite. Et j'ai maintenu qu'à chaque fois que c'est nécessaire, nous devons parler haut et fort. C'est une question de principe, que cela plaise ou non, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. Ce combat, c'est de l'amour. L'amour est le sentiment qui nous guide, nous les grands-mères, chaque jour, pour défendre les droits de l'homme de tous. Même aujourd'hui, les gouvernements font de gros efforts pour empêcher les Nations Unies d'enquêter sur leurs pratiques en matière de droits de l'homme. Si cela n'avait aucune importance, pourquoi feraient-ils tant d'efforts ? Nous devons avoir à cœur la dignité des gens. Et la solidarité est extrêmement importante pour rendre le monde vivable. Si chacun ne pense qu'à lui ou à elle-même, alors le monde est dans un état de pauvreté mentale. Nous ne devons pas avoir des normes basées sur cette pauvreté mentale, mais sur la solidarité avec nos congénères, qu'ils soient loin ou tout près de nous. Far, far away ou juste close by. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada